Bonjour à tous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous pour la dernière quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 15 au 30. C'est quand même un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière vous. Mon but, c'est de vous aider, de vous apporter des éclairages sur ce que vous pourriez vivre durant cette fin du mois de novembre. On va commencer par aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, dans quel état vous pourriez être à ce moment-là à partir du 15 novembre. Oh, on est avec les amoureux magnifiques, donc vous êtes en amour, en amour avec votre partenaire, si vous en avez un, mais sinon vous êtes en amour probablement. Dans votre vie en général, avec votre travail, avec votre famille, vos amis, vos relations, votre entourage, vos partenaires, vos coéquipiers, coéquipières de travail, ou bien vous avez besoin de mettre plus d'amour dans ce que vous faites. Il y a une notion aussi, avec les amants, bien une notion d'engagement, de vous engager avec amour dans ce que vous faites. Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être à une croisée des chemins, il y a possiblement une décision à prendre, une décision importante pour vous, et qui va vous impacter à partir de cette fin du mois de novembre. On va aller voir un peu plus loin, on va aller préciser, on va faire un tirage en croix, pour commencer avec le petit le normand. Wow! Bien, il y a une baguette magique qui est autour de vous, il y a la magie au pair. Vous êtes dans une période magique, vous êtes probablement bien. Les choses doivent avancer beaucoup plus facilement que vous le pensez, avec cette baguette magique qui vous insuffle, peut-être même de l'intuition, peut-être qu'elle apporte aussi des synchronicités dans votre vie. Avec la carte numéro 38 du Pentacle, il peut y avoir des énergies négatives autour de vous, qui vous empêchent justement de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Peut-être un peu de jalousie, d'envie, parce qu'on dirait que tout semble vous réussir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, faites attention à votre entourage, peut-être avoir un oeil avisé, observateur de ce qui se passe, de lire entre les lignes, pour voir peut-être les gens qui ne vous souhaitent pas que du bon. Parce que de toute façon, il y a une ouverture qui va se créer vers ce que vous avez envie de réaliser avec cette magnifique clé. Donc, soit qu'on trouve une solution, on résout un problème, mais il y a une ouverture qui se crée que vous puissiez déverrouiller une porte ou peut-être la verrouiller aux gens qui ne sont pas trop honnêtes, j'ai envie de dire, avec vous. Pour moi, avec la notion du pentacle inversé, bon, la magie noire, c'est peut-être un peu fort. Je n'aime pas tellement parler de magie noire. C'est pour ça que pour moi, je vous parle plutôt de personnes peut-être envieuses et qui ne vous veulent pas que du bien. Ça peut être vos pensées négatives aussi qui vous bloquent malgré la magie qui vous entoure avec cette baguette magique. Peut-être, est-ce que vous croyez que vous pensez que c'est trop magique pour que ça se passe bien. Mais ça peut être une aide aussi. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider pour vous débarrasser de personnes malfaisantes, malveillantes qui sont autour de vous. Mais vous avez le pouvoir, en quelque part, c'est de reprendre aussi votre pouvoir. Le pouvoir est à l'intérieur de vous. Il est en vous pour pouvoir vous débarrasser de ces personnes-là. Mais il y a une notion comme de miracle, quelque chose, d'autant plus qu'avec la clé. Bien oui, la clé qui crée des ouvertures, des opportunités, des synchronicités. Ça peut être un nouveau départ, mais en tout cas, c'est une occasion qui est très favorable. Une ouverture, une solution, une réponse concernant un projet que vous avez en tête. On va aller voir plus loin. Oui, avec le chevalier, la solution risque de se trouver dans un message que quelqu'un peut vous apporter. Ça peut être quelqu'un qui vient directement. C'est un messager, quelque part, le cavalier. Il peut y avoir quelqu'un qui s'amène chez vous pour vous apporter une bonne nouvelle, vous apporter la solution que vous espériez. Ça peut être juste une mode de conversation, mais ça peut être un ami, ça peut être le facteur, puisque ça peut être sous forme de messages. On va aller voir quelle sorte de message est-ce qu'il peut vous apporter. Un message concernant peut-être le travail, votre activité professionnelle. Et on a la lune. Mais la lune qui est dans le jeu du petit le normand, c'est la reconnaissance. C'est aussi de vous fier à votre intuition en quelque part pour comprendre le message. Il y a peut-être à lire entre les lignes de ce message. Ça peut être quelqu'un qui a, comme je vous dis, un ami, quelqu'un qui vient vous visiter, mais dans ses paroles, la solution est là. La réponse que vous cherchez, elle est là. et avec le renard, bien souvent, oui, ça concerne le travail où on vous dit d'être prudent, de vous méfier, d'autant plus que vous avez le pantac inversé qui, pour moi, c'est peut-être des, oui, vos pensées négatives, mais ça peut être aussi des gens autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien. Quelque part, vous pouvez avoir comme de la jalousie, de l'envie, ou en tout cas, tout simplement des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, qui ne sont pas dignes probablement aussi de faire partie de votre entourage. Ça peut être un dérival, ça peut être vraiment des personnes perfides, comme je vous dis, vraiment, qui ne valent même pas la peine que vous vous attardiez à eux. mais ça peut être aussi au niveau du travail avec le renard, mais on va aller voir plus loin avec le tarot. On va aller préciser tout ça. Je vais refaire une autre croix par-dessus tout ça. Donc, de quoi est-ce qu'on veut vous parler des scorpions pour la fin du mois de novembre? Quels sont les messages pour vous? qu'est-ce qui est important que vous sachiez, que vous puissiez prévenir? En même temps, vous le savez, c'est un tirage général. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez le reste derrière. On a les six de couple, les six de couple qui parlent de passé, qui parlent, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, un ami ou un événement qui pourrait vous aider, un événement du passé que vous avez vécu qui ressemble à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, qui va vous aider à trouver la solution, à trouver la réponse. Ça va se faire un peu comme par magie. C'est sûr que ça vous demande un temps d'arrêt, un temps de réflexion, de vous arrêter. Mais c'est aussi de ne pas trop vous casser la tête. Le six de couple avec ces enfants qui jouent ensemble, qu'il y en a un qui offre un bouquet de fleurs à l'autre, c'est vraiment la légèreté sans se casser la tête. Ça peut être pour certains de nourrir votre enfant à l'intérieur, mais pour moi, c'est la solution dans votre passé, possiblement dans une situation similaire que vous avez déjà vécue, vous avez déjà fait face à ce genre de situation, d'événement, peut-être de blocage dû à d'autres personnes et effectivement ça peut être au niveau du travail. On vous dit de demander de l'aide avec le 5 de denier. Il y a comme une sorte de galère, c'est les épreuves de la vie, mais vous avez du monde qui vous entoure, d'autant plus qu'on a le 6 de couple qui parle aussi un peu d'intuition. Avec les couples, on nous parle souvent de notre intuition, de suivre notre intuition, mais par rapport, comme je vous disais, à un événement que vous avez déjà vécu dans le passé. Le 5 de denier, oui, c'est la galère, c'est les épreuves, ça ne va pas peut-être à la vitesse qu'on veut et comme on voudrait. Ça peut être des vieilles peurs, des anciennes peurs, des peurs du passé qui vous bloquent, qui remontent à la surface, mais qui en même temps ne devraient pas être là pour vous empêcher d'avancer. Vous pouvez chercher le soutien ou demander de l'aide aux gens autour de vous et puis vous rappelez que même dans les périodes sombres, il y a toujours une lumière, il y a toujours un refuge à trouver, que de toute façon, tout dans la vie est mouvement, il n'y a rien qui est permanent, on vit dans de l'impermanence, donc même s'il y a une période difficile à ce moment-ci, bien vous allez trouver le moyen de passer au travers, d'autant plus que la carte au dos de deck, c'est la carte du 6 de bâton, encore une fois, c'est la reconnaissance de vos efforts, de vos actions, de vos talents, de vos dons, peut-être que vous ne devriez pas trop vous enorgueillir, surtout si vous avez bénéficié de l'aide de gens autour de vous. Possiblement, ça parle beaucoup au niveau du travail, ce tirage-là, mais à la limite, appliquez-le dans un domaine qui vous convient. Et votre clé avec le 5 de denier, bien c'est d'ouvrir les yeux, c'est d'ouvrir aussi votre cœur à des opportunités et de ne pas laisser non plus la fierté qu'elle ne vous garde pas non plus dans une sorte de sentiment d'orgueil, de trop de fierté, de trop se péter les bretelles. Mais le 5 de denier suppose que pour sortir de cette épreuve, de cette ambiance, vous pouvez demander, vous pouvez aussi demander de l'aide. Parce qu'avec le 6 de bâton, on suppose qu'il y a un succès, qu'il y a une réussite, mais souvent parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé. De là, à demander de l'aide. Magnifique! Bien, ça va vous permettre de réaliser un souhait. Peut-être que vous avez fait une demande. Des fois, on les fait inconsciemment en plus nos demandes, mais vous avez probablement fait un souhait. Donc, le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous... satisfait fortement au niveau émotionnel. On n'est pas loin, là, du... du 10 de coupe. Donc, d'être vraiment dans le bonheur, dans la plénitude, d'avoir un accomplissement qui nous impacte émotionnellement, c'est-à-dire qu'on est fiers de nous aussi. On l'est déjà dans le 9 de coupe, mais rendu au 10 de coupe, on l'est encore plus. Donc, vous êtes en chemin vers ça. Ici, on a le cavalier de bâton qui nous parle, bien, j'ai envie de vous dire, d'avancer malgré les médisances, de faire attention à ne pas trop vous économiser, mais de plutôt avancer le cavalier de bâton. il part en quête de ce qu'il a envie, de ce qu'il appelle de ses désirs. Donc, c'est de ne pas rester accroché, c'est de sortir de votre zone de confort pour vous défaire de ces personnes qui sont là, qui vous en... Moi, je pense beaucoup avec ce pantaclox que c'est des personnes envieuses. Oui, certains d'entre vous, ça peut être de sortir de vos pensées négatives. parce que, comme je vous dis, le cavalier de bâton, c'est une aventure, il y a des impulsions, il y a des désirs, il y a des envies. Et il va en quête de ses envies, de sa passion, il y a un élan, donc il avance rapidement. Donc, votre énergie, vous pouvez canaliser votre énergie parce qu'elle est très productive. Ça peut être quelqu'un dans votre vie aussi, si ce n'est pas vous. Donc, de prendre, ben oui, des initiatives, mais sans prendre de décisions trop hâtives, sans réflexion, de sortir de votre zone de confort, mais en même temps, en prenant le temps de réfléchir un peu. Parce que parfois, les pulsions, c'est bien, mais les impulsions, l'impulsivité peut nous faire faire des choses, oui, trop rapidement, sans avoir pris le temps de penser aux conséquences négatives que ça pourrait apporter. Voyez-vous, vous devez garder, vous devez vous battre avec le set de bâton, vous battre pour ce en quoi vous tenez. On avait déjà le cadre de denier, mais en même temps, c'est avec la persévérance et en défendant vos opinions, vos avis, ce que vous avez en vie qui va vous permettre de quitter peut-être vos pensées négatives ou en tout cas les personnes qui ne vous veulent pas que du bien pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, le set de bâton, c'est défendre vos avoirs, défendre vos acquis, défendre votre... Le mot vient de m'échapper. Votre réputation, voilà, de vous défendre. Et notre six d'épée qui revient. Donc, de défendre avec persévérance, ne lâchez pas. Vraiment, allez-y sur le mode de l'aventure, sur le mode pour garder, persévérer par rapport à vos acquis, oui, mais aussi par rapport à votre intégrité, votre réputation, parce qu'on a quand même la lune au centre de ce tirage et ça va vous permettre de vous éloigner de ces personnes-là. Moi, j'ai l'impression que par magie, ils vont disparaître. Ils n'auront pas le choix parce que vous, vous allez faire ce que vous avez à faire. C'est ça qui va vous permettre d'avancer puis de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. on va aller voir avec notre messager et notre renard d'être plus rusé aussi en quelque part. Le renard, ce n'est pas toujours négatif. C'est d'être plus rusé, de comme avoir un coup d'avance sur les autres, sur ceux qui ne vous veulent pas que du bien. Le roi de bâton, voyez-vous, avancer pour vos envies, vos désirs, ce que vous avez envie. On a des cartes d'émotions, de sentiments puis on a des cartes de passion. Donc, avancez pour ce en quoi vous croyez, vos désirs, vos envies. Le roi de bâton, c'est un homme qui maîtrise ses impulsions pour avancer vers ce qu'il veut matérialiser. Il y a du leadership, il est visionnaire, il a beaucoup d'audace, de charismatique, il est jovial et il est déterminé. Comme un peu notre cavalier de bâton, il est déterminé à avancer pour obtenir ce qu'il veut sans se laisser arrêter encore une fois par les autres, ceux qui ne vous ne veulent pas du bien ou vos pensées négatives, que vous ruminez. Vous avez besoin de laisser ça derrière vous pour aller vers quelque chose de plus lumineux, donc de mettre toute votre détermination à la poursuite de vos ambitions, de prendre des initiatives, de faire preuve en quelque part d'audace, de ruse aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai le sentiment que vous ne voyez peut-être pas les cartes aussi bien que je le voudrais. Je vais regarder. Vous ne voyez pas les autres. Si je monte ça, je vais les monter un peu plus ici. Elles sont grandes les cartes, je dois l'avouer. Je vais essayer de, bon, peut-être un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais, on dit. Je vais mettre ça comme ça et je vais les mettre par-dessus pour nous aider à ce que vous voyez tout. Roi de bâton et reine d'épée, bien, c'est avancé aussi par rapport à ce que vous croyez, vos envies, vos désirs, mais en toute équité aussi, en étant honnête, en étant intègre et de là, prendre vos décisions. À partir de là, avec votre intégrité, votre détermination et votre audace, les choses vont se... S'il y avait des choses qui se tagnaient, ça va se remettre en place avec le huit de bâton qui est une carte de rapidité. les choses vont se remettre en place, il va probablement avoir plus aussi d'opportunités, de synchronicité qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. N'oubliez pas qu'on avait au départ, je vais le mettre ici, les amoureux qui nous parlaient d'une décision importante à prendre. C'est une décision qui demande à être prise plus avec le cœur qu'avec la raison et de vous y engager. Il y a de l'engagement dans les amoureux, les amants. Oui, parce qu'à partir de là, vous allez avoir de plus en plus les idées claires avec cet as d'épée. Il peut même avoir une idée nouvelle qui se manifeste à vous en suivant vos désirs, en restant intègre, juste envers vous et les autres et cet as de denier qui comme vous ouvre le chemin. C'est un heure et cas, c'est une sorte de solution, de résolution. C'est une clarté mentale. Encore une fois, on est dans la vérité, l'intégrité. Il y a beaucoup d'inspiration parce qu'on a les idées claires. Donc, c'est un moment de clarté et de vérité. C'est peut-être une nouvelle compréhension de ce qui se joue ici pour vous comme une prise de conscience soudaine qui émerge. C'est ça. L'as d'épée, c'est vraiment un eureka pour moi, un éclair de génie qui se fait dans votre esprit. Et là, vous voyez le monde sous un nouveau jour. Vous allez voir, vous allez peut-être être même capable de repérer ces personnes qui vous voulaient pas que du bien ou encore que ça va vous permettre de vous dégager de vos idées noires. Donc, c'est vraiment le moment de trancher à travers tout ce qui peut être illusoire pour voir la vérité dans ce qui se joue. Mais vous avez le pouvoir mental nécessaire pour surmonter les obstacles et les défis en utilisant avec précision cette clarté. et ça va vous permettre aussi de dépasser cette période difficile. Avec le 10 d'épée, c'est une période difficile que vous vivez en ce moment, mais vous allez pouvoir la laisser derrière vous grâce à cette as d'épée. Et ça va faire un magnifique accomplissement avec la carte du monde. Vous allez y arriver. C'est un aboutissement. C'est une réalisation. C'est le bonheur. C'est la joie. Oui, bien sûr, ça suppose aussi en quelque part que vous allez être comme en transition parce que c'est un achèvement. On a intégré probablement ici la clarté d'esprit. On a suivi son intégrité, sa propre vérité avec détermination, avec audace, mais aussi avec avec joie, avec bonheur. Le roi de bâton, il avance vers ses désirs, pas nécessairement ses obligations. Donc, d'avancer vers ce que vous voulez. Un magnifique tirage en passant les scorpions pour ce petit bonus à partir de la mi-novembre. Donc, il y a l'équilibre aussi, l'harmonie qui va revenir dans votre vie parce que vous allez avoir compris, mais aussi vous allez avoir assimilé la leçon qu'on vient de vous apprendre parce que vous le savez, de toute façon, on est tous ici pour apprendre des leçons qu'on le veuille ou non. Donc, ici, vous allez vraiment tout réaliser, tout comprendre. C'est vraiment, ça va être très éclairant pour vous. Donc, après ça, c'est la période de paix, c'est la période de bien-être. C'est vraiment un accomplissement significatif pour vous pour le reste de votre vie. donc, célébrer, prenez le temps aussi de célébrer cette belle réussite. Le résultat, dans le fond, de vos efforts, n'oubliez pas qu'il y a un souhait ici qui est réalisé, un accomplissement encore au niveau émotionnel. Et si vous vous rappelez, on avait également le 6 de bâton qui nous parle qu'un succès, mais c'est peut-être pas un succès seul, ça peut être un succès avec d'autres personnes, avec, je sens vraiment que c'est au niveau du travail, mais si c'est au niveau amoureux, peu importe, appliquez-le au domaine. Mais n'oubliez pas de remercier ces personnes-là de vous avoir aidé, de vous avoir amené à cet accomplissement-là parce que ça va vous permettre aussi d'être en harmonie avec vous-même, avec le monde qui vous entoure aussi. Donc, vos collègues de travail ou c'est au niveau familial, social, peu importe. J'avais oublié de sortir la carte pour la carte conseil pour la fin. Alors, la carte conseil pour vous, les scorpions. En lien avec ce tirage, on vous parle de l'enfant intérieur. c'est pour ça que notre cisse de coupe, il était là. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi. Ce monde de magie, de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. C'est exactement ce qui va arriver. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Oui, d'apporter plus de légèreté. D'apporter plus de légèreté, de vous soulager d'une certaine façon en demandant de l'aide. Et à partir de là, votre rêve va se réaliser comme par magie. Vous allez éloigner soit vos pensées négatives ou les personnes qui veulent un peu mettre du sable dans l'engrenage de ce que vous êtes en train d'accomplir. Mais vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer de persévérer, de vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour ce vers quoi vous voulez accomplir. Et ça va vous permettre de quitter ou vos idées noires ou ces personnes-là parce que vous allez focusser sur autre chose, vous allez focusser sur votre réalisation. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est magnifique! J'espère que ce tirage vous a plu, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous pour la dernière tranche du mois de novembre, la dernière quinzaine. Merci de votre présence et de votre fidélité. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage privé, personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout en bas de la description. En attendant, je vous remercie pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par bien souvent plus facilement vos likes et vos commentaires. C'est sûr que vos commentaires, moi, ça, ça me remplit de joie. Ça me permet aussi de valider les messages que je vous ai portés. Si ça vous parle ou pas, allez-y. En toute bienveillance, je vais être ouverte parce que je vous lis tous, chacun d'entre vous. Donc, merci encore une fois pour tout ça. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! et à tout!